Donc on reprend, j'ai terminé les pages après vérification, parce qu'il a fallu que je recherche quand même sur mes publications pour voir exactement tout ce qu'on avait fait. Et en fait, il n'y avait que 4 pages et non pas 6 comme j'ai dit. Donc voilà, nous avons la première page qui est la pochette 3D. Derrière, nous avons la cascade, je finirai de la décorer pour la publication. Nous avons une première page comme ceci qui s'ouvre avec deux clapets. Derrière, nous avons une pochette plate comme ceci. Il faudra que je fasse les tags pour aller dedans aussi. Ensuite, nous avons ce format là. Donc vous avez ici, c'est pareil, j'ai fait une petite pochette histoire de dire voilà, on mettrai un petit tag pour décorer. Une pochette vers le, enfin un clapet vers le haut, un clapet vers le bas et un qui s'ouvre par ici. Voilà. Ensuite, derrière, c'est encore une pochette plate. Bah oui, elle en avait fait deux. On a également ce format là, qui est juste avant également. Et là, on a ceci. Un qui s'ouvre vers le haut et un qui s'ouvre vers le bas. Voilà. Donc on va passer à, je ferai les décos et les tags plus tard. On va passer à la couverture. Et oui. Donc, on en était, on était arrêté là, pardon. Il va falloir mettre un papier déco, donc sur toute la couverture. Alors, ce sera sûrement en deux, là, avec la miss, on l'a fait en deux parties. Puisqu'elle avait pris un format 30-30. Enfin, les papiers étaient en 30-30. Mais ça s'arrêtait là. Du coup, on avait fait une petite bordure ici pour finir la déco. Alors, en papier, il va me rester, moi, c'est un bloc 20-20. Donc, ça va être très compliqué de pouvoir faire la couverture comme ça. Alors, on va reprendre, je vais reprendre, pardon, du format A4. Comme ceci. Alors, est-ce qu'éventuellement, ouais, ça passe nickel. Et dans ce sens, eh bien, ça ne va pas passer. Il va nous manquer ici. Donc, on va faire, alors, j'ai bien envie de faire ça, comme ça. Il faut que je range un petit peu parce que c'est vraiment le bazar sur mon truc, là. Alors, je vais mettre, donc, juste ici. Alors, si je fais, je suis en train de réfléchir. Alors, si je me mets ici à la moitié, ça risque d'être un peu compliqué. En revanche, je peux me mettre ici. Et ça va déborder jusque-là à peu près. Donc, je pense qu'on va partir comme ça. Ça sera pas mal. Il est où mon pinceau à spatule ? Alors, je vais retourner et je vais... Ouais, le tube est presque vide. Alors, c'est un peu... Voilà. Donc, j'étale de la colle, pardon. Et je vais venir tout étaler avec mon petit pinceau en silicone. Donc, là, on n'hésite pas parce que... Il faut que ça colle. Oui, je regardais s'il ne s'était pas arrêté d'enregistrer parce que tout à l'heure, il m'a fait un truc chelou, le téléphone, là. Hop. Alors, je ne suis pas gauchère, je suis droitière, mais bon, tant pis. On va faire avec. Hop. Et voilà. Voilà. Je vais mettre ça ici. Et je vais venir le coller. Donc, sur la page... Pardon, excusez-moi. Comme ceci. Et là, on va... Déjà, on va le coller droit. Ça sera déjà pas mal, Lorna. Et là, on va venir maroufler. Non, je vais le faire de l'autre côté parce que... Alors, j'espère juste que... Ouais, j'ai mis de la colle assez... J'ai mis de la colle à peu près partout. Un cutter. J'ai celui-là, mais il n'est pas top top. Je préfère... Non, pas celui-là. Et celui-là, ouais. Je préfère celui-ci. On va... On va venir faire les... Pourquoi je ne l'ai pas fait au ciseau ? En même temps, je ne sais pas. Ici, je vais venir tailler comme ça. Hop. Ça va être pour pouvoir rabattre par ici. Ici, on va faire la même chose. C'est pour dégager les angles. Donc, ma nièce l'avait fait au ciseau. Moi, je le fais au cutter. Après, c'est comme vous voulez. Si vous préférez... Si vous préférez le faire au ciseau ou au cutter, c'est vous qui voyez. Hop. Le tout, c'est que les angles soient dégagés. On va faire la même chose ici. Hop. Alors, je sais qu'il y en a qui le font aussi là au bout. Moi, j'ai un petit cruc. Où est-il ? Où est-il ? Il est là. Je puisse l'attraper. Hop. J'ai ceci. Alors, c'est ni plus ni moins pour faire les angles. Je le mette à l'endroit par contre. Hop. Bon, ma lame de cutter est vraiment merdique. Il faut que je change ça aussi. Ouais, elle est crochue. C'est ça. Elle est crochue. Ma lame de cutter est crochue. Donc, ce n'est pas top top. Et là, on va venir travailler le papier de façon à ce qu'il puisse se rabattre sur l'intérieur de votre couverture. Ouverture. Hop. On va faire... Il faut peut-être que je regarde si je suis bien sous la caméra. Ça serait mieux quand même pour un tuto que vous puissiez voir à l'écran ce qui se passe. Hop. Voilà. Et là, je vais... Alors là, dans les angles, vous voyez, on a toujours un petit... Voilà. Donc, moi, j'appuie bien ici dans l'angle et je plie. Et voilà. Maintenant, il n'y aura plus qu'à coller. Ensuite, on va s'occuper de cette partie-là. Comme ça. Donc, on va voir. Mais normalement, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça ne passe pas. Donc, on va le coller comme ça. Et là, en haut, en fait, on mettra une bordure. Alors, si je fais ça, je suis en train de réfléchir parce que soit je fais venir la partie qui est là. Toi, tu vas le coller parce que sinon, ça ne va pas aller. Quand même. Oh, putain alors. Soit je le fais arriver juste ici à ras. C'est pas trop mal, mais ça pourrait être mieux. Soit je le fais arriver juste ici au milieu. Et là, on mettra un papier pour habiller. Je pense qu'on va le faire comme ça. On va le faire arriver au milieu. Parce que je préfère. Oui. Non, on va le faire arriver au milieu. Voilà. Je... Adjugé, vendu. Ce sera au milieu. Alors, on va badigeonner le tout. De colle. Donc ça, à la rigueur, tant pis. Ça fera une petite épaisseur. Mais bon, dans l'absolu, notre album sera décoré. Donc, on le verra beaucoup moins. Hop. Alors, je vais bien en coller là en dessous. Et ensuite, par dessus. Et voilà. Donc ça, c'est collé. Maintenant, on va le positionner là-dessus. Pour que... On puisse terminer notre ouverture. J'ai mis un petit peu trop de colle là, en haut. En fait, j'ai débordé un petit peu. C'est pas grave. Ça va aller quand même. Voilà. Et là, de toute façon, je vais le faire au ciseau parce que j'ai pas encore changé ma lame. Hop. Et là, on va faire exactement la même chose. On va biseauter les angles. Hop. Là, je vais faire ça. Ici. On biseaut également parce que ça va être un pli de rabat. En faisant attention de ne pas couper là, la jointure. Enfin, la jonction. On va faire la même chose juste ici. Et là aussi. Ah, dis donc. Là, ça va aller là. Et là, ça ira par ici. Vous connaissez la gourde qui a pas collé là ? Eh ben, c'est moi. C'est pas mal, ça. Allez. Et voilà. Ah, merci, il est malade. Et tous. Voilà. Alors, il y en a qui auraient coupé à ras. Là, ici, le papier rose, je parle. Enfin, mais pas moi. J'avais pas envie de couper à ras. Parfait. C'est pas mal. Et là, on fera le petit raccord. Alors, dis donc toi. Et là, on va venir, pareil, travailler le papier pour qu'il puisse se plier impeccablement. Voilà. Et on va commencer à mettre la colle sur... Donc, là-dessus. Après, il y a un milliard de façons de le faire. Il y en a qui le rabattent comme ça, simplement, qui mettent du scotch. Il y en a qui mettent du double face ici. Si vous avez tout un tas de façons de faire, faites la façon dont vous êtes le plus à l'aise. Parce que si vous êtes très à l'aise, ça se verra tout de suite sur votre travail. Et ce sera top. Bon, par contre, il va falloir penser à racheter de la colle. Ça serait pas mal. Hop. Ouais. Alors, je vais étaler la colle. Je vais l'étaler, mais vous allez voir que je suis sûre que j'en ai mis deux trop. Je vais mettre le reste là-dessus. Allez, c'est parti. On rabat, on appuie. Même chose ici. Ah bah voilà. Ici, j'ai bien mis la colle sur les deux côtés. Et là, j'en ai pas mis. Hop. On va faire ça. Et voilà. Un petit peu de chiffon parce que, évidemment, j'en ai mis partout. Donc, c'est pas grave, ce sera caché après avec le papier. Mais bon, c'est... Bon, alors aujourd'hui, j'ai mis ce surdose de colle. Et en plus, j'en ai mis plein mes doigts. Alors, je vais coller ici également. Je vérifie. Oui, c'est bon. Je vais coller ici. Hop. Je vais bien appuyer là. Même chose ici. Et... Et je vais venir en mettre... Bien partout. Et rabattre. Voilà. Donc ça, c'est un côté. Oups. On va s'occuper de ces parties-là. Bon, je sais ce que je vais faire. Je vais faire ça. Hop. Et... Je vais carrément ouvrir mon pot. Et je vais aller chercher la colle. Hop. Comme ça. On va coller là. Là. J'en ai mis sur mes doigts. Alors, évidemment, je fais ça comme un petit cochon. Vous ne m'en voudrez pas. Là, il y a la petite pointe. Elle n'a pas de colle. Voilà. C'est du grand n'importe quoi aujourd'hui. Ensuite, on va rabattre celle-ci. Voilà. On va s'occuper des autres. Et hop. Hop. Voilà. Par ici. Et là, on va avoir l'avant-dernier. Heureusement que c'est des pinceaux spatules pour éviter d'avoir des surdosages de colle. Mais non, moi, j'y arrive quand même avec du surdosage de colle. Je vous le dis, je suis trop forte. Plus forte que moi, tumeur. Hop. On va rabattre ici. On va rabattre également ici. Et par là. Et là, on va venir maroufler. Et donc, tous les morceaux qu'on a collés. Oh, j'ai mis de la colle ici. Hop. Voilà, par ici. Et là, on va venir bien marquer les plis pour pouvoir bouger la couverture de l'album. Par contre, voilà. Je l'ai dit tout à l'heure. J'ai mis un peu trop de colle. Et du coup, j'en ai mis sur mon papier. Je suis dégoûtée. Et donc, ça, c'est le haut. Ici, on va venir bien appuyer également pour pouvoir le plier plus facilement. Et celui-là, il a été fait. Voilà. Donc, ça, c'est notre couverture. On va trouver un papier décoratif ici. Décoratif. Pour faire la bordure. Donc, j'avais pensé à un petit peu de paillettes. Ou, je ne sais pas. Parce que j'aime bien les paillettes, en fait, dans l'absolu. On peut peut-être regarder dans les chutes si on a quelque chose qui pourrait y aller. Ça, c'est trop court. Les papillons, ils ne vont pas être dans le bon sens. C'est peine perdue. Ah, là, nous avons des fleurs. Ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Allez, ce sera ce papier-là. Pour faire la bordure. Hop, hop, hop. Et voilà. Donc, on va prendre la mesure. Donc, j'avais dit 15,2. Normalement, c'est 15,2. Allez. Ouais. Alors, 15,2. Et voilà. 15,2. Et on va venir donc coller juste ici. Comme ça. Et là, en dessous, en fait, je vais rabattre à l'intérieur. Ça me va bien. Je vais sûrement marquer. Ouais, on est pas mal en plus. Donc, je vais sûrement marquer le pli comme ça. Hop. On va venir le positionner juste ici. J'aime beaucoup. Donc, le petit morceau de papier, la petite bande de chute que j'ai trouvée, en fait, elle fait 7,5 par 15,2. Et j'ai fait mon pli à 4,2. Alors, je vais coller ça. Oups. Voilà, ça commence bien. J'ai vraiment la reine. Aujourd'hui, on va ramasser le surplus à droite pour le mettre à gauche ou le surplus qui est à gauche pour le mettre à droite. C'est comme vous le sentez. Et voilà. Maintenant, on va venir le coller. Vous sentez bien que je vais le coller n'importe comment, là ? Alors. Voilà, une partie. Et pour descendre, la deuxième partie qui sera juste en dessous. Voilà. Évidemment, il a descendu. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on va faire l'intérieur. Ça va être un peu plus délicat. Compliqué. Alors, ici, on va mettre celui-là parce que je l'aime de trop. Ici. Donc là, on va le faire déborder sur le morceau qui va aller là. On va le faire déborder dès ici jusqu'à même la moitié. Ça ne pose pas de problème. Voilà. On va le faire déborder jusqu'à la moitié. Et puis, voilà. Puis c'est tout. Puis par ici, on va mettre celui-ci. On fera la même chose. Il va déborder jusqu'à la moitié. Donc, on va mettre celui-ci ici et celui-là là. J'ai dit, il faut que je trouve ici. Donc, je fais les découpes hors caméra et je vous reprends tout de suite après. Alors, j'ai découpé mes papiers donc ici pour mettre à l'intérieur juste comme ça. Et là, j'ai choisi de mettre un papier rose donc pour la hauteur. On va, avant de coller ce papier-là, on va coller le papier rose le papier ici. Donc là, sur le côté. Et celui-ci, on le collera à la fin en fait parce que je vais cacher ces petites choses dans le... Enfin, sous le papier. Voilà. Donc, c'est parti. On y va. On va coller ça alors que je retrouve ma colle. Je ne l'avais pas refermée donc je pense que ça va être la cata. Voilà, je m'en doutais. Oh là 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 là. Bon, ce n'est pas grave. On va y retourner avec ça. Ce sera très bien. Hop. Bon, super. que je n'ai pas nettoyé. Donc, du coup, ça a séché. Oui, parce qu'il s'est passé une journée en fait entre tout à l'heure et maintenant. Donc, je vais me mettre là parce que comme ça il faut que j'aille chercher la colle dans le fond parce que mon tube commence à être... mon pot commence à être un peu vide. Voilà, on met bien de la colle partout parce qu'il va falloir... Comment dire ? Il va falloir que ça adhère bien partout. la dernière partie. Et voilà. Ah, je ne vous ai pas donné la mesure de ce morceau de papier. Je vais vous la donner après. Donc, de toute façon, de large, il fait 15,2. Ça, c'est sûr. Et de hauteur. C'est une chute que j'ai retravaillée. Alors, de hauteur, il fait, il fait, il fait, il fait... 12,5. Il fait un peu plus de 12,5 puisque c'est une chute. Et on va venir bien marquer les plis. Je fais des bêtises. Et voilà. Ça, c'est pour l'intérieur. Vous avez vu ? Vu qu'il y a de la colle bien partout, ça reste bien en place. Ça, c'est cool. Hop. Alors, on va venir donc mettre les petites choses comme ça. Alors, ici... Et hop ! Ah, je me pique les doigts ! Ah ! Voilà. Donc, ici, on va venir mettre ça. On va marquer les emplacements. C'est trop mignon, hein ? Moi, j'adore ! En plus, en rose, comme ça, il est vraiment trop... trop kiki. On va mettre le premier là et le deuxième. On va essayer de compter les carrés puisque mon truc et mon papier est quadrillé. Mais, c'est pas... C'est pas coupé pile pile. Donc, là, c'est au même niveau. Je ne sais pas si j'ai exactement la même dimension. Ah, pardon. Hop ! On va dire 2... On est à... 2,3 cm du bord et là, on est à... On est à 2. Donc, il faut que je le décale légèrement. Et là... Oh, j'arrête pas de bouger. Ça va pas être pratique pour mesurer. 2,3 cm. Ouais ! Hop ! Voilà pour ça. Ensuite, je vais prendre... J'ai ceci, un petit pic et je vais venir perforer donc ma couverture sans me perforer les doigts ce qui, ça... Ce qui, en fait, n'est pas tout à fait gagné me connaissant. Aïe ! Je vais enfiler la petite attache pour qu'elle passe. En voilà une. Comme ça, mes supports ne vont pas bouger et je n'aurai plus qu'à... Pardon. Je n'aurai plus qu'à appuyer et fermer. fermer. Voilà. Et en général, c'est à ce moment-là que je me transperce les doigts. Ouais, bah, je sais ce que vous voulez que je vous dise. Je suis une pro, je suis une pro. Pour faire les... Pardon. Pour faire des bêtises, je peux vous assurer que je n'en rate pas une. Mais alors, pas une du tout. Je cherche ma petite pince jaune pour bien appuyer. Je vais la chercher et j'arrive tout de suite. Ça y est, je l'ai retrouvée. Elle est juste ici. Donc, je vais tourner parce que j'ai envie de m'apercevoir que je suis hors caméra. Ce qui n'est pas spécialement cool pour vous puisque le but, c'est quand même de voir ce que je fais. Allez, rentre. Donc là, j'appuie pour faire passer la petite bague. Enfin, pour faire ressortir la petite bague. ce qui est quand même assez délicat. Donc, la première est passée. Hop. Éventuellement, la deuxième, je veux bien qu'elle passe aussi. Ça serait formidable. Elle est légèrement tordue. Alors, du coup, elle frotte sur le bord. Alors, ça dit quoi ? Ça dit que ça ne veut pas y aller. Non, mais ça va y aller. Hop. Vous voyez, là, elle est légèrement de travers. Donc, il faut la faire passer. Alors, si je me mets l'air comme ça. Je suis désolée. On ne va peut-être pas être dans le cadre. Ça y est ! Elle est passée. Voilà. Oh, bah, celui-là, il est passé aussi. Impeccable. Ah, non. Il en manque encore un petit peu par là. Oh, oh, oh ! Voilà. Ça y est. Bon, le tout, c'est de faire les trous et puis après, ça y va tout seul. Il faut juste être bien équipé. Prenez une pince, protégez vos doigts. Voilà. Donc là, on va bien appuyer pour que... Aïe ! Voilà. Pour que ça soit dans la petite rainure. Je vais essayer de faire les choses bien pour que vous puissiez bien voir. Je ne sais pas si je peux... Je vais essayer de faire ça. Voilà. Et je vais me mettre là dans ce sens. Si je me mets là comme ça, voilà. Vous allez mieux voir. Donc, avec ma pince, je fais ça. Comme ça, ça les abaisse un peu. Hop. Et ensuite, je ferme ma pince et je viens appuyer dessus. bien comme il faut. Hop. Pour pas que s'accroche. Parfait ! Voilà. Les petites attaches sont posées. On va passer à l'autre côté. C'est-à-dire ici. Parce que là, il va falloir mettre le... Mettre les deux supports. C'est mignon, hein ? Alors, je vais... Je vous fais voir. Hop. Je fais ça. Je mets le deuxième. Je place correctement ma couverture. Et ensuite, j'appuie sans me transpercer les doigts. Bien évidemment. Aïe ! Bon, ça y est, c'est fait. Allez, un petit bout de doigt en moins. Hop. Vous voyez, en appuyant, c'est ressorti. voilà. Donc là, je déclipse pour pouvoir travailler ici. J'appuie bien. Hop. Voilà. Ensuite, les petits caches, je viens les placer juste ici. Alors après, vous pouvez fixer avec... Vous pouvez fixer avec... Il y a des petites... Juste, des petits trous sur les côtés. Donc vous pouvez fixer des... Je ne sais pas, des... Des attaches parisiennes ou ce genre de choses. Moi, je trouve que ce n'est pas vraiment utile. Donc, je ne le fais pas. Voilà. Et là, j'ai rabattu à l'intérieur. On va faire la même chose avec le deuxième. Hop. quand c'est bien scellé, quand c'est bien rabattu, bien fermé et que vous avez votre papier par-dessus, vous n'avez vraiment pas besoin de... Voilà. C'est fixé. Vous n'avez pas besoin, je pense, de mettre des attaches parisiennes en plus, etc. Non, c'est dans l'autre sens. Je vais essayer de vous remettre un petit peu plus loin pour que vous puissiez voir l'ensemble du travail. On va coller cette partie-là. Donc, j'ai dit que c'était ça. Comme ça. Et la dernière partie... Je pousse mon petit bazar. Juste ici. Donc, évidemment, vous avez des petites bosses, mais dans l'absolu, ça ne va vraiment pas se voir. Voilà. Donc là, je vais coller ça hors caméra et je vous retrouve tout de suite après. En fait, j'ai envie de m'apercevoir que je ne vous ai pas donné les mesures du papier ici à l'intérieur. Donc moi, j'ai pris un papier qui fait 18,3 par par 18,5. 18,3 par 18,5. En fait, je ne vous ai pas donné la mesure parce que j'ai posé mon papier, j'ai pris des repères et j'ai coupé comme ça. Voilà. Alors ça, c'est le premier. Ensuite, donc j'ai déjà étalé la colle et là, on va faire le deuxième. Donc une fois que j'ai étalé la colle, en fait, je pose mon papier sur la colle, le bord de mon papier sur la colle, comme ça, ça retire un peu l'excédent du support et ça met plein de colle sur mon papier. Et j'en ai bien partout sur les bords. Donc ça, c'est plutôt classe. Donc là, je relève un peu parce qu'il y a les attaches en dessous et du coup, je ne peux pas maroufler avec le plioir vu que il y a des grosses bosses. je maroufle comme ça mais bon, sur ma main quoi. Ah, j'ai mon chat qui se réveille. Hop, ah bah, je vous donne la mesure de celui-ci aussi. Il fait donc 18,2 en hauteur. Bah, comme celui-là en même temps. Ouais, c'est ça, c'était 18,2 ou 18,3. J'ai un petit peu les yeux en cacahuète ce matin. J'ai fait un peu trop d'écran hier. Faut que je me concentre et que je fasse la mise au point. C'est mort de rire quand même. Ah, j'ai 18,2. Bon. et donc ici, si je me concentre un peu et que je fais la mise au point avec mes petits yeux, 18,2. Oh, on est bon, hein ? Hop, ça, ce sera caché. et dit long. Oh, je l'ai décalé. Oh, c'est pas bien ça. je l'ai décalé en appuyant dessus et en mettant le fermoir. Donc, vous ferez attention à surtout pas les décaler, pas faire comme moi. Hop, voilà. Et donc là, on va prendre la mesure pour pouvoir mettre nos pages. Donc, j'avais 5,5. Non, oui, 5,5. Je ne me rappelle plus. Enfin bref. Donc là, on va venir mettre nos pages. Je pense que je vais les mettre sur un support rose. 1, 2, 3, 4. Il y a 4 pages. Donc, il va falloir que ça fasse au moins 4 cm. 4 cm d'épaisseur. Je vais prendre cette chute. Hop, hop, alors, il va nous falloir 4 cm par, et la hauteur, j'avais dit les pages, combien ? Je ne me rappelle plus. Je n'ai pas de mémoire. 17,5. Hop, alors, on va prendre 17,5 par 4 cm. Ça va nous faire une bande comme ça et ça va nous servir de support pour fixer les pages. Donc, je pousse ça. Je vais laisser sécher tranquillement. Je vais bien plier mes pages. Donc, la première, je vais la mettre comme ça. La deuxième, je vais la mettre comme ça. Non, la deuxième, je vais la mettre comme ça aussi. Dis donc. Donc, il faut marquer et vos plis sur vos plis sur vos pages. Moi, je l'ai fait, mais pas pour toutes. Bravo. Bravo, Lorna. Hop, comme ça. et la dernière. Et la dernière, ça y est, j'ai mes chats qui sont en mode bêtise. La dernière, comme ça. La deuxième, on va faire pareil. on va la mettre comme ça. Hop. Et là, on va la mettre comme ça. Et la pochette, elle est là. On va la mettre comme ça. Oui, il faut faire attention de bien mettre les pages à l'endroit. Ça peut être bien. Hop. Et à l'intérieur, du coup, ça va vous donner ça. Alors, je ne sais pas si j'arrive. Si il fait le point. Voilà. Il y en a deux où ce sera collé comme ça et deux où ce sera collé comme ça, dans ce sens-là. Voilà. Donc là, c'est parti. On va commencer à coller. Je ne sais pas. Je vais prendre du double face. Ça va être plus radical. Alors, qu'est-ce que j'ai comme double face ? J'ai celui-ci qui est très, très bien. Hop. Alors, le voilà. Par contre, il est tombé et du coup, c'est un peu le bazar. Hop. Donc, j'ai celui-ci qui est très bien. J'en ai un plus large, mais... Enfin, j'en avais un plus large, mais je l'ai fini. Je l'ai fini hier sur un autre projet. Donc, pas de bol. Il faut que j'en fasse revenir parce qu'il m'en faut pour la boutique. mon ciseau. Je vais aller regarder parce que je crois que normalement, je vais en avoir un autre. Bon, je vais voir, je mets pause, je vais voir, j'arrive. Bon, je suis désolée, vous avez un peu bougé. j'ai essayé de brancher mon téléphone et du coup, le support a bougé. Donc, on en était au super double face. Alors, hop, ça, vous pouvez le trouver dans ma boutique. En fait, j'en avais. Je croyais qu'il n'était pas arrivé, mais si. Il était arrivé. Alors, hop, celui-ci, il fait 9 mm. Donc, comme c'est des bandes de 1 cm, ça va être parfait. Et hop, allez, lèche-toi. Voilà. On va pousser celui-là. On va prendre celui-ci. Voilà. Et on va venir le coller. bien arabe puisqu'il fait 9 mm et vous avez une bande de 1 cm. En voilà une. On va faire les 4. Je vais peut-être vous les faire hors caméra parce que le tuto, à mon avis, il va faire 10 ans. Je l'ai fait hors caméra et je vous reprends juste après pour vous faire voir comment je les pose. Voilà. Je viens de finir de coller le dernier, de mettre du double face sur le dernier. Donc, faites bien attention. Vous voyez, moi, je vous ai dit, il y en aura deux dans ce sens-là, collés comme ça et les deux autres dans l'autre sens. Donc, faites bien attention à l'endroit où vous mettez votre double face. Voilà. Comme ça et celui-ci comme ça. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par la première page où il y a la pochette. Donc, je retire juste, alors, évidemment, tout ce qui doit bien se passer, ça va devenir un plan galère. On retire, alors moi, je retire juste une partie de la protection. zut, 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 zut. Hop, comme ça. Comme ça, je peux le positionner et ensuite, je retire la protection. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Voilà, pour que vous puissiez bien voir. hop, donc, j'ai dit je positionne bien. Alors, ici, il n'y a pas de souci puisque c'est la première page, on se met bien au bord. Donc là, je colle la première partie. Ici, en haut, on est bien au bord. C'est impeccable. Et ensuite, comment vous expliquer ? Voilà, je lève, je maintiens ici. Oups, que je vérifie que je sois bien dans la caméra, dans le cadre de la caméra. Donc voilà, par là, c'est fixé. Ici, je positionne bien. Vous allez la voir. Si je fais ça, voilà. Ici, je positionne bien à l'autre bout. Voilà. Et ensuite, je tire sur la languette et je colle au fur et à mesure. Et voilà. Ensuite, on va faire la même chose pour le deuxième. Donc celui-ci. Alors, je vais passer un petit coup de plioire pour bien... Ah, zut ! Pour... Ah, excusez-moi. Pardon. Bon, c'était le petit, il faisait encore des bêtises. Voilà. Et il est parti embêter les filles. Alors, du coup, c'est le fight. il va encore prendre des droites. Alors, la deuxième partie, je fais exactement pareil. Je retire un peu la protection. J'appuie pour que ça reste là. Ensuite, je positionne. voilà. Je garde la position. et voilà. Et là, vous voyez, c'est collé. nickel. Donc, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens pour les deux autres. Donc, j'ai dit que ça serait comme ceci. Alors, on va faire la même chose. et hop, la même chose. Donc, c'est-à-dire qu'on va mettre un coup de pivouard pour bien faire adhérer le double face. Ensuite, je vais y arriver. On y croit. Je vais y arriver. Hop, système D. Voilà. Alors, je vais positionner comme ceci, juste là, bien rare. Voilà. Donc là, c'est fait. Et je tire sur la languette. Ici, je mettrai une bande de papier pour cacher la jonction des deux pages et pour avoir quelque chose de fini. Et là, il va nous rester un centimètre. Eh bien non, j'ai collé de traviole. Ah non. Alors, on va faire la même chose. Je m'aime quand je fais des âneries comme ça, là. Non, c'est de l'autre côté, le pic. Hop. Allez. Des petits pics comme ça, c'est pareil. Il y en a dans la boutique si vous en voulez. Ils sont vendus individuellement. C'est super pratique. Vous voyez ? Alors, je vais venir positionner celui-ci, juste là. Hop. voilà. Et je vais venir tirer sur la languette. Et voilà. Et là, on va maroufler. Hop. Ah, pardon, c'était hors caméra. Oh, je suis désolée. Bon, je vais vous remettre un petit peu plus loin. Hop, comme ça. Voilà. Et donc, j'ai dit là, on va maroufler. Hop. Hop, pour bien tout faire adhérer. Et ensuite, on va coller ça donc sur l'album. donc l'album. Hop. Je vais venir mettre de la colle ici. Et, 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 on va le coller. Alors, faites des repères si vous avez peur de ne pas être droite pour fixer vos pages. Vous avez tout à fait le droit. Hop. Ah, j'en connais, ils vont me dire « Oh, t'as mis beaucoup trop de colle ! » Oui, je sais. Je mets beaucoup de colle. Hop. On vérifie également le sens dans lequel on colle parce que et parce que il y a des chances qu'il y en a qui le colle à l'envers. Ça n'est pas, comment dire, ça n'est pas improbable. Voilà, c'est ça. Ça n'est pas improbable. Alors, je vais venir fixer. Oh, je suis désolée, ils font les andouilles là. Hop. Hop. Voilà, on n'est pas trop mal. On n'est même pas mal du tout. Hop. Voilà, et là, je vais venir maroufler pour bien faire adhérer. Hop. Ma page. Ouais. Oh, c'est trop chouette. Ils sont en train de faire les andouilles là. Il y a le petit jeune qui embête la petite vieille. Alors, je ne vous raconte pas le délire. Les chats, c'est un carnage. Voilà, et là, on va laisser reposer le tout pour que toute la colle prenne et soit bien sèche, au sèche, sec. C'est comme vous le sentez. Enfin, que tout soit bien fixé avant de recommencer à manipuler l'album. Voilà. Ah, bon, ben voilà, il faut que je remette un point de colle ici parce que parce que parce que il n'y en avait pas. Voilà. Hop. Donc, moi, en attendant, je vais faire, je vais commencer à faire un peu la déco. Voilà. Donc, je la fais hors caméra. On se retrouve pour la présentation finale.